Lors de l'audience accordée le jeudi 8 août par le chef de l'État aux membres du mouvement national de lutte contre le chômage au palais présidentiel, le président de la transition a exprimé sa volonté de voir se multiplier les initiatives entrepreneuriales, victrices de croissance et de création d'emplois. En réponse, l'ANPI a rapidement mobilisé ses ressources pour organiser cet événement, avec pour objectif de transformer cette vision en réalité tangible. Nous sommes attelés à mettre en place toute l'organisation nécessaire pour que nous puissions les recevoir conformément aux instructions dès lundi. Nous avons une séance de travail. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase pratique de cette mise en œuvre. L'initiative vise à offrir un accompagnement financier et technique aux entrepreneurs et porteurs de projets innovants, leur permettant de surmonter les obstacles courants rencontrés dans le démarrage et le développement de leur entreprise. Nous avons convenu ensemble que nous allions, dans un premier temps, procéder à une sorte de formation. Les bénéficiaires sont au nombre de 300 personnes, basées sur la viabilité et l'impact potentiel de leur projet. Alors, pour mettre en œuvre les plus hautes instructions du chef de l'État, nous, le Bureau du mouvement national de lutte contre le chômage et affiliés, avons décidé de venir opérationnaliser ces instructions-là. Donc, nous avons demandé à nos membres de s'y rendre ce matin au niveau de l'ANPI. Et donc, nous avons bénéficié de la formation pratique sur le processus de la création d'entreprises. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale de promotion de l'investissement privé et de l'amélioration de l'environnement des affaires pouvant réduire le chômage. En soutenant les membres de ce collectif dans la création des entreprises, le chef de l'État et le gouvernement réaffirment leur engagement à stimuler une croissance économique inclusive et durable. L'initiative pour l'ouverture des entreprises promet ainsi de jouer un rôle crucial dans l'autonomie de la jeunesse gabonaise.